Sur le même sujet, normalement, anormalement plutôt, Alzheimer est une maladie catastrophique. Parce que une fois que elle a deterioré énormément la mémoire d'impassion, il y a encore d'autres dégâts pour les malades. Il y a la progrésion lenta, mais sûre et certaine, de sa propre identité. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut faire d'ailleurs pour savoir si, además de la perte de mémoire, il y a d'autres bénéfices du traitement d'Alzheimer ? Donc, la maladie d'Alzheimer, comme vous le savez, c'est une maladie absolument terrible, qui a évolution très très lente, et qui va atteindre en premier une zone du cerveau qu'on appelle l'hippocample, qui est particulièrement importante dans les phénomènes de mémorisation à relativement court terme. et c'est pour ça qu'un des premiers symptômes précoces de la maladie d'Alzheimer, c'est qu'on a du mal à se rappeler de ce qui vient juste de se passer. On dit souvent que les patients atteints de maladie d'Alzheimer se rappellent très bien de leur jeunesse, se rappellent très bien de souvenirs anciens, qui sont, eux, plus stockés dans le cortex, dans l'autre région du cerveau, mais par contre, ils ne se rappellent plus ce qu'ils ont fait une heure avant ou la veille. Donc ça, c'est le début, on va dire, des atteintes. Et puis, petit à petit, après ces défauts de plasticité synaptique, ces défauts d'apprentissage, petit à petit, les cellules meurent, les neurones meurent, et le cerveau a quand même cette capacité absolument extraordinaire de compensation. Et donc, au fil des années, même s'il y a des neurones qui meurent, d'autres régions du cerveau sont capables de prendre le relais. Et c'est pour ça qu'on dit que l'activité intellectuelle est tellement importante pour se protéger de la maladie d'Alzheimer, parce que, c'est parfaitement établi, que si on a une très grosse activité intellectuelle pendant toute sa vie, on muscle ces neurones, ils sont véritablement un peu comme un muscle, ils sont très actifs, ils ont beaucoup de synapses, etc. Et donc, on retarde l'apparition de ces symptômes cognitifs de la maladie d'Alzheimer. Mais au bout d'un moment, le cerveau, il ne peut plus, il a perdu trop de neurones, de toute façon, les systèmes de compensation ne fonctionnent plus. C'est vraiment un peu le parallèle avec ce que disait Catherine tout à l'heure, des cellules qui ont l'ADN trop abîmé. Au bout d'un moment, c'est trop abîmé. Le cerveau, c'est pareil. Au bout d'un moment, dans la maladie d'Alzheimer, il a perdu trop de neurones. Et donc, on commence à affecter des fonctions entières, comme l'identité, la représentation de soi, etc. Mais quand on atteint ce stade-là, effectivement, de la maladie, on a perdu déjà énormément, énormément de neurones. Et c'est malheureusement, probablement trop tard pour intervenir. Et c'est pour ça que les stratégies thérapeutiques qui sont en cours de recherche maintenant sont vraiment des stratégies pour essayer d'intervenir très précocement, pour ralentir l'apparition de la maladie à des stades très, très précoces, même avant qu'on puisse même la détecter. Je reviens sur la diapositive que vous nous avez montrée dès le début, où on voit l'arbre de vie et l'évolution entre un organisme très simple et puis qui aboutit à l'extrême complexité que vous nous avez présenté, homo sapiens, tout ça. Et je me dis, est-ce que cette évolution au sens darwinien, est-ce que les concepts darwiniens permettent, enfin, est-ce que c'est clair pour vous, compte tenu des évolutions de la science dans le domaine du vivant, est-ce que les concepts darwiniens, à eux seuls, peuvent expliquer qu'on ait pu atteindre ce niveau de complexité, même au bout de plusieurs milliards d'années ? Alors, bon, je crois que la question est peut-être un peu bateau, mais... Non, non, au contraire, je ne suis pas du tout un spécialiste de phylogénie moléculaire, mais Darwin avait quand même raison dans le sens où c'est l'acquisition de mutation qui permet l'adaptation des espèces à des conditions nouvelles. Donc là, c'est la pression de sélection qui fait que la mutation favorable va permettre à l'individu de survivre et de passer des tabellicates. Par contre, là où Darwin s'est un peu... a oublié quelque chose, c'est qu'il y a d'autres facteurs qui contrôlent l'expression des gènes dans le génome. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Et donc, c'est un peu plus complexe qu'un aspect purement darwinien, l'évolution. Ce que... Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais... Non, c'est... Alors, le transfert de gènes, le transfert de gènes qui est quelque chose de très courant, ça, je pense qu'on a un peu du mal à accepter cette notion. Il y a de très nombreuses, notamment chez les plantes, très nombreuses espèces qui sont issues de croisements interspécifiques. Vous prenez le colza, par exemple, il est issu de... Il y a ces deux choux, deux espèces de choux qui se sont croisés et il y a un doublement d'ADN. Donc, la nature a favorisé, a permis ce type d'évolution par des perturbations génétiques extrêmement importantes par l'acquisition de génomes au sein d'un même individu et qui était fertile et qui a pu se reproduire. Oui, j'ajouterais simplement que Darwin n'a pas fait de génétique. En fait, lui, c'est le principe de la sélection naturelle. Je ne pense pas qu'il ait connu les travaux de Mendel et voilà. Et je pense que le principe de la sélection naturelle, effectivement, on a la preuve que ça marche très bien. Peut-être que par rapport à la vision que peut-être Darwin n'avait pas mais qui a été colportée après de la sélection naturelle, c'est une espèce très forte et très parfaite qui réussit alors que les moins adaptés disparaissent. Je pense qu'on est plus dans des équilibres et que ce qui gagne ne sont jamais parfaits. Et donc, c'est plutôt que de voir la sélection naturelle comme une bataille sanglante où les plus forts éliminent les plus faibles. Je pense que c'est des histoires de compromissions et où ce qu'on appelle plus fort, c'est mieux adapté, avec un nouvel équilibre et pas forcément tout bien. c'est-à-dire qu'on est toujours issu de compromissions. Et ce qui change actuellement, comme le disait Thierry, et ça, ce n'est pas Darwin, mais c'est l'idée que c'était les mutations et les mutations. Alors, moi, je pense que tout est génétique, c'est-à-dire que ce qu'on appelle épigénétique, c'est de la génétique dans la mesure où c'est toujours des changements du génome, finalement. Le génome est changé, mais il n'est pas forcément changé par des mutations, c'est-à-dire dans la séquence d'un gène. Il peut être changé par la multiplication d'un même gène sans qu'il y ait de changement de séquence. Et par ce qu'on disait, c'est-à-dire des transferts horizontaux, c'est-à-dire quand un gros paquet de gènes arrive en même temps, donc ça fait faire des sauts évolutifs dans des temps beaucoup plus courts que la sélection d'une mutation par sélection naturelle. Là, on a des apports massifs. Et il y a pas mal d'illustrations dans le livre des symbioses, et Thierry en a parlé, comment s'est créée une cellule eucaryote, parce qu'on a eu des milliards d'années où il n'y avait que des bactéries et que des archées, visiblement, et il n'y avait pas de cellules eucaryotes. Et c'est toute une période où une bactérie a dû vivre en symbiose à l'intérieur d'une archée, jusqu'à ce que finalement, la symbiose n'existe plus parce qu'on a une nouvelle entité, la cellule eucaryote, avec la bactérie qui est devenue ce qu'on appelle la mitochondrie, et l'archée, donc, qui est la cellule eucaryote. Et puis, re-symbiose dans l'émergence de la lignée verte, quand cette fois-ci, on a une cellule eucaryote, son noyau, qui vit avec une bactérie et qui vit tellement bien que la bactérie devient un chloroplaste et qu'on a une nouvelle forme. Voilà. Et ça, ce n'est pas des mutations, c'est à nouveau des histoires de symbiose qui ont été très importantes dans l'origine de la nouveauté. Et ça, c'est presque de l'épigénétique au sens où c'est des nouveaux caractères qui apparaissent sans qu'il y ait eu véritablement de mutations, de modifications, de séquences de gènes. C'est une question qui est vraiment intéressante parce qu'avec le réchauffement climatique, on s'est rendu compte que le comportement de certains animaux, notamment les oiseaux, était modifié. Les oiseaux, pour nourrir leurs oisillons, ont besoin d'insectes. Et avec le réchauffement climatique, les insectes apparaissent qu'un jour plus tôt que l'époque de nidification et d'éclosion des oisillons. Et il a été observé que cette espèce, maintenant, nidifie et les oeufs éclosent qu'un jour plus tôt. Et la question qu'on se pose, que se posent les gens qui travaillent sur ces phénomènes-là, c'est est-ce que c'est Darwin ? Est-ce que finalement, la pression de sélection a fait que les oiseaux qui étaient capables de nidifier un peu plus tôt ont été sélectionnés quelque part, ont été privilégiés ? Ou est-ce que c'est le comportement de l'animal qui a perçu par l'échangement d'environnement, de température, de soleil, qui a changé son comportement au niveau de la nidification ? Donc c'est une question qui est très pertinente et on n'a pas la réponse. Mais est-ce que c'est du Darwin ou est-ce que c'est du comportement animal ? L'exemple est décrit dans le livre. Alors, bonsoir. J'ai hésité avec beaucoup de questions parce que j'en ai beaucoup, je suis assez profane dans le milieu. J'avais surtout deux questions sur les neurotransmetteurs. Comment ils se déplacent ? Est-ce qu'il y a une fréquence précise de leur déplacement ? Est-ce que c'est des déplacements réguliers ou est-ce que ça peut même être peut-être des... Est-ce qu'ils se déplacent à des endroits précis et réguliers ou est-ce que ça paraît aléatoire du moins ? Donc le gros, gros moteur des déplacements, c'est le hasard, c'est ce qu'on appelle la force brownienne. C'est un mot savant pour parler d'agitation moléculaire. Comme vous le savez, toutes les molécules bougent. On le voit très bien si on regarde, par exemple, des grains de pollen à la surface de l'eau, ils bougent tout seuls. Si on voit des poussières dans un rayon de lumière, vous avez tous observé des poussières dans un rayon de lumière, quand il n'y a pas de vent, ces poussières s'agitent toutes seules. C'est l'agitation moléculaire, c'est l'agitation brownienne. Décrit par M. Brown comme son nom l'indique. Donc, les neurotransmetteurs, les récepteurs de neurotransmetteurs dans les membranes, les molécules à l'intérieur des cellules, tout ça s'agit en permanence de manière tout à fait aléatoire. Ce qui n'est absolument pas aléatoire, c'est comment est-ce qu'elles vont s'arrêter à des endroits donnés. Et donc, il y a des pièges. Et donc, en particulier, au niveau des synapses, il y a des pièges moléculaires, qu'on appelle des protéines d'échafaudage, qui vont permettre de stabiliser des molécules qui arrivent là au hasard. Donc, un récepteur va se déplacer de manière aléatoire. Et puis, quand il tombe sur son piège, il va s'arrêter. Et donc, ce que la cellule fait, ce que la cellule fait de manière active, c'est de réguler l'infinité de l'interaction entre un récepteur et son piège. Donc, elle va, par des phénomènes métaboliques, soit baisser cette interaction, soit augmenter cette interaction. Et ça va lui permettre, donc, d'utiliser de manière très astucieuse quelque chose qui ne lui coûte rien. L'agitation moléculaire, ça ne coûte aucune énergie à la cellule. C'est l'énergie thermique de l'univers qui va agiter ces molécules. Et la cellule, finalement, n'a qu'à faire un tout petit mouvement pour réguler, un mot savant, une phosphorylation, une déphosphorylation, une modification comme ça pour aller augmenter la stabilisation ou au contraire déstabiliser l'interaction. Mais le gros moteur de tout ça, c'est cette agitation thermique qui est gratuite pour la cellule. Vous parliez de muscler le cerveau, muscler des... Comment dire ? Est-ce que c'est possible à ce moment-là ? Enfin, qu'est-ce qu'on crée ? Est-ce qu'on crée des synapses ? Est-ce qu'on crée des neurones ? Ou est-ce qu'on crée des neurotransmetteurs ? Donc, un peu tout, mon capitaine. Pardon. Donc, on crée même des nouveaux neurones, très peu. Comme vous le savez tous, ce qui est presque un dogme, c'est que les neurones, on en a un certain nombre à la naissance et puis après, on ne fait qu'en perdre. Alors, ce n'est pas exactement vrai. Il y a quelques régions du cerveau dans lesquelles les neurones sont capables de se régénérer. Le plus connu, l'exemple le plus connu, c'est dans le système olfactif. Un très bon... Les systèmes sensoriels, un très bon exemple, c'est quand vous mangez du piment, vous vous habituez au piment, en fait, vous perdez vos neurones. Les neurones qui sont sensibles au piment meurent. Et si vous arrêtez de manger du piment pendant six mois, vous récupérez à nouveau une sensibilité au piment parce que ces neurones-là ont été capables de réapparaître. C'est très rare. Enfin, il y a cette région-là qui fait ça. La plupart du reste du cerveau, les neurones ne font que mourir. Petit à petit, ils ne se renouvellent pas. Par contre, quand on muscle effectivement son cerveau avec de l'activité intellectuelle, d'abord, on consomme beaucoup d'énergie. Comme vous le savez tous, quand on se concentre, on est factigué. Ce n'est pas pour rien. Le cerveau consomme à peu près 20% de l'énergie du corps. Donc, c'est quand même beaucoup. Et effectivement, on va le muscler principalement en lui rajoutant des synapses. Donc, ça, c'est très bien établi dans différents modèles. Effectivement, plus on a une activité intellectuelle importante, plus le cerveau va être branché, plus les neurones vont être branchés, vont faire des tas de nouvelles connexions. Donc, qui dit nouvelle connexion dit plus de neurotransmetteurs, plus de récepteurs, etc. Donc, il y a toute une activité, effectivement, métabolique dans ce sens-là. Mais la clé, véritablement, c'est plus de connexions. On va prendre encore trois questions, mais pas plus. Bonsoir et merci beaucoup. Je voulais revenir à la question d'accorder certaines capacités aux vivants grâce aux avancées scientifiques et conjointement technologiques, comme cette question de l'adaptation aux conditions au milieu extrême, d'accorder la possibilité de la vie dans des milieux extrêmes. Et de la même façon, on avance beaucoup sur la question de l'intelligence animale. Vous parliez tout à l'heure d'intelligence collective. J'avais une question par rapport à quelles sont les technologies employées pour cette recherche qui, finalement, est presque à la frontière de questions philosophiques. Donc, le problème, effectivement, pour mesurer l'intelligence animale, c'est d'abord de définir qu'est-ce que c'est l'intelligence. Vaste sujet. Je pense qu'une dizaine de débats comme celui de ce soir ne suffirait pas à y répondre. L'autre grande difficulté, c'est de communiquer. Donc, communiquer, savoir si vous demandez à une souris qu'est-ce qu'elle pense, ça va être compliqué, quand même, d'avoir une réponse rapide. Ceci dit, il y a quand même des progrès considérables qui sont faits dans ce qu'on appelle les sciences du comportement, qui sont devenues véritablement une science exacte, maintenant, en essayant de ne pas faire trop d'anthropomorphisme, mais en essayant d'avoir véritablement des mesures de comment est-ce que ce que l'animal va effectivement imaginer. Et donc, sans rentrer dans le détail, il y a maintenant des tests comportementaux quand même très sophistiqués qui permettent d'évaluer la capacité d'un modèle animal, depuis le ver de terre jusqu'à des primates non humains, jusqu'à l'homme, pour pouvoir évaluer des capacités de réponse à l'environnement. Parce que finalement, l'intelligence, qu'est-ce que c'est ? On peut dire que c'est la capacité que va avoir un organisme, un individu, à répondre de la manière la plus adaptée possible à des stimulations de son environnement. C'est pour ça que finalement, même une cellule est intelligente, puisqu'elle a son intelligence, puisqu'elle peut répondre à l'environnement de manière à favoriser sa survie. Je voulais juste ajouter, parce qu'il y a beaucoup d'exemples dans le livre, de la surprise qu'ont eues les chercheurs à découvrir que des êtres, des animaux qu'on considérait simples, voire très simples, ont des fonctions cognitives qui peuvent être extrêmement élaborées. Vous avez des exemples où on s'aperçoit qu'une abeille, je crois, on peut l'entraîner à reconnaître un visage humain. Donc, il y a des fonctions cognitives absolument surprenantes. Sur la mémoire, par exemple, la petite mouche qu'on appelle drosophile dans les laboratoires est un très bon modèle d'études de ce qui est la mémoire à court terme et la mémoire à long terme avec des découvertes qui sont extrêmement intéressantes. Si vous faites, comme Daniel le disait, un cerveau humain, ça consomme à peu près 20% de l'énergie rien que pour cet organe. Et donc, si vous mettez des mouches en état de jeûne, elles vont... Donc, on pensait que le cerveau était quelque chose de complètement protégé des impacts métaboliques parce que c'est un endroit très noble et il lui faut ces 20%. et donc, si vous êtes en période de détresse alimentaire de jeûne, c'est d'autres fonctions qui vont être diminuées mais pas celles du cerveau. Chez la drosophile, on a montré qu'en fait, la drosophile en état de jeûne fait des économies en se supprimant la mémoire à long terme. Donc, il y a des tests comportementaux très élaborés où on peut tester la mémoire olfactive en fait, à court terme ou à long terme de la drosophile et donc, ça permet de voir effectivement l'impact du métabolisme sur la mémoire ce qui évoque à nouveau les choses reliées à Alzheimer. Donc, on a de plus en plus un arsenal d'un point de vue comportemental pour tester les fonctions cognitives et certainement des animaux très simples. Nous enseignerons beaucoup de choses sur un cerveau aussi complexe que le cerveau des primates et comme je le disais au début, les avancées en sciences de la vie dépendent beaucoup des échanges entre disciplines et en ce qui concerne l'homme, je pense qu'on est en train de vivre un tournant avec l'émergence de travaux collaboratifs entre des psychologues expérimentaux et des neurobiologistes et la rencontre de ces deux types de personnes issues de disciplines différentes est sûrement quelque chose de très fondamental pour les avancer dans ce domaine-là. Bonsoir tout le monde et merci pour vos brillantes prestations. J'ai une observation concernant l'introduction de Mme Gessus qui nous a fait dès le début sur le schéma stratégique de l'évolution de la vie, le fameux arbre du vivant. J'avoue qu'il y a quelque chose qui me gêne un petit peu là-dedans dans ce schéma. c'est que vous faites tout dériver d'une cellule unique, exclusivement. Alors s'il est facilement concevable qu'à l'origine il n'y avait que des êtres unicellulaires, pourquoi vous voulez nier la diversité, la multiplicité et la variété ? Et je dirais même alors là-dedans, si vous me le permettez, je vois là-dedans une position idéologique ou religieuse dans ce sens qu'on ramène tout à un être suprême, un être unique au début. Et à ce propos, vous n'êtes pas, vous avez, vous biologistes, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas suffisamment immunisés contre les élécubrations des astrophysiciens cosmologistes qui ramènent tout qui parle. Vous avez cité le Big Bang qui vient, qui découle de ce qu'on appelle l'atome primitif lequel que, bon, malgré, avec tout mes respects pour les astrophysiciens, ce genre-là n'a pas été fouillés très loin. Ils n'ont fait que copier l'idéologie, pardon, la religion hindouiste, notamment les Upanishads qui fait tout dériver de neuf primordial. Je vais répondre de manière très courte. il n'y a aucun chercheur n'exclut qu'il y ait eu plusieurs émergences de la vie avec plusieurs types cellulaires dans des temps dépassant les 4 milliards d'années. Par contre, pourquoi on fait dériver tous les êtres vivants dont on voit toute la diversité d'un seul et même cellule unique qui n'a rien de religieux, c'est de la chimie. C'est parce qu'on a le même code génétique. On a tous les êtres vivants jusqu'à preuve du contraire ont le même code génétique, c'est-à-dire que notre génome est codé de telle sorte qu'on arrive à fabriquer des protéines avec un certain code représenté par les acides nucléiques qui constituent notre ADN. et c'est le même c'est le même et c'est cet argument-là qui fait que les chercheurs pensent que nous dérivons que tous les êtres vivants peuplant la planète dérivent d'une même cellule sans exclure la possibilité qu'avant cette cellule notre dernier ancêtre il y ait eu plusieurs essais de vie qui est disparu. Même les virus géants dont je vous parlais qui sont des formes de vie très improbables enfin on ne sait pas trop ce que c'est et leur code génétique est le même donc voilà c'est la raison scientifique pour les on va laisser la parole à la dernière question on est désolé mais on ne peut pas j'aurais voulu savoir l'impact de des drogues enfin du hashish sur la mémoire à long terme s'il vous plaît j'avais d'autres questions sur des cellules la réponse doit être assez rapide ça dépend entièrement des doses on a on a lu un peu tout et son contraire au fil des années d'abord les drogues ont été diabolisées après il y a toute une période actuelle dans laquelle on dit mais en fait il y a des tas de drogues qui ne sont pas dangereuses en particulier le cannabis avec des tas de pays qui font de la légalisation donc ça c'est des questions de société pour toutes les molécules que ça soit de l'alcool de l'héroïne de la cocaïne de n'importe quoi tout est une question de dose donc le cannabis le trihydrocannabidol la molécule active comme la plupart de toutes les autres molécules du monde à une certaine dose devient assez toxique donc effectivement le cannabis est parfaitement établi à partir d'une certaine dose a des effets extrêmement négatifs sur la mémoire à long terme sur la personnalité induit des tas de problèmes tout à fait sérieux tout ça est une question de dose comme l'alcool l'alcool à haute dose comme on le sait tous est extrêmement toxique voire mortel le cannabis c'est la même chose je vais vous remercier est-ce que vous voulez dire un mot de conclusion en tout cas je vous remercie parce que la richesse la richesse des questions ça nous fait plaisir nous on a écrit ce livre pour susciter la curiosité et l'intérêt donc ça fait plaisir de passer une soirée comme ça avec vous voilà voilà donc je vais donc je remercie nos intervenants je vous remercie d'avoir passé cette soirée avec nous on a fait 50 personnes ah exactement il peut pas faire une question Merci.